Amis viewers, bonjour et bienvenue pour l'histoire de nos aventures sur State of the Sight Et ils sont partis Bon on a un largage de Cleo mais ça m'intéresse pas plus que ça C'est quoi ça ? Courcier en difficulté, délai avant qu'il soit trop tard Oulala, où il est là ? Oulala Allez ma grosse on se casse Attention Faut vite aller aider les copains parce que c'est mes soldats Le coup des coursiers là c'est pas des... c'est mes hommes normalement J'imagine que c'est des pilleurs que j'ai envoyé C'est parti 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 Ah si, ça me parle quand même, je l'ai peut-être déjà utilisé. Alors, une heure de fête. Hop, il y en a une deuxième ici. Attends, il y en a une là à droite. Ah, mais celle-là, elle est peut-être pas sur la route. Excuse-moi, je la vois pas, ta horde. Ah, elle a été détruite, ça va. D'accord. C'était une horde de hains ? C'est bizarre. Ah merde, il y avait une infestation, j'aurais peut-être dû m'arrêter. Dites-t-il en s'éloignant. Alors, j'allais dire en s'éloignant à toute allure, mais bon. Je me suis pris 50 trucs dans la gueule avant de partir, donc là, toute allure, tout est relatif. Tiens bon, j'arrive, qui ça ? Ah oui, bah oui. Il y a des dialogues quand vous cliquez sur une mission, parce que quand tu cliques sur la mission, enfin pour mettre un weapon, ça veut dire que tu y vas. Et donc tu envoies un message radio en disant, tiens bon, tiens la route, ne te suicide pas. Ne fais pas de choses insensées. C'est l'heure. J'espère. Ah merde, je ne l'ai pas spécialisé. Je ne peux pas être spécialisé en armes à feu avec lui, pourquoi ? Je n'ai pas assez de skill, j'imagine. Ouais, bon, on va le mettre en spécialisation d'armes lourdes. C'est cool. S'il y a un autre signal de Cleo, il faudra que j'y aille quand même. Tu n'y vas ? Je, 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 juste, euh, oh mon dieu, merci. Ne vous inquiétez pas, hein ? On va vous donner à la sécurité. On y va ? Ok, super. C'est parfait. Je ne sais pas si on peut... Est-ce qu'il y a une stat discrétion ? Cardio, présence d'esprit, recherche... Vous croyez que c'est ça ? Ah oui, recherche, d'accord. Pfff ! Non, je l'ai évité ! Oh, ça va, je n'ai pas pris les dégâts. Il y avait un boursoufflé ! Les boursoufflés, c'est vraiment de la merde. Oh, attends, c'est une horde de zombies, ça. Boulez, boulez, boulez ! Attends, elle est vraiment nue à chier, là. Merde, il y a un gros. J'arrive pas à voir si... Non, il m'en manque un, non. Il est où, euh... Bah... Arrête tes conneries, il manque un bonhomme. Ah merde, ah putain, il est là. Eh, j'ai bien fait de regarder. Qu'est-ce que tu foutais, gros ? Oh putain ! Bah non, mais ils disent pas... Ouais, attends-moi, machin, c'est bon, quoi. Ça arrive à tout le monde d'avoir un petit oubli. Heureusement que je me suis arrêté pour la horde, sinon je partais sans. Qu'est-ce que je fais ? Ouais, je vais m'arrêter de faire l'infestation en route, hein. Ouais, juste là, franchement, il y en a pour deux secondes. Alors... On va descendre ici. C'est ici, non ? Non, c'est pas ici, c'est derrière. Ah, c'est le garage. Ah oui, c'est l'infestation que j'avais réglé et qui a réapp... Ah bah non, c'est pas ça. Ferme ta gueule ! Remonte, remonte, remonte. Je dis que cet endroit est clair. Ok, c'est nickel ! On s'est fait trois heures... Trois ou quatre ? On va dire trois heures de zombies plus une infestation. Normalement, le stress level devrait pas monter tout de suite, quoi. Tu vois, quoi ? Ah, que normalement, plus je tue des zombies, plus que je suis tranquille à ma maison, tu vois. J'espère que ça marche comme ça. Ce vieil embouteillage de mort. Il y a beaucoup de camions publicitaires avec du sonos aux Etats-Unis. Oh, fuck ! Bonjour les gens ! Comment ça va-t-il bien ? Ça va bien ? Ah, nous avons trouvé des troupes en mauvaise posture. Ça, ça m'intéresse. Hop, il y a le signal... Ah, ok, impeccable. Allez. Tu suis ou pas ? On a le signal Cléo plus un soldat immobilisé au même endroit. C'est cool. En plus, c'est pas très loin. On va se faire ça vite fait avant la fin de l'épisode. Je pense que l'épisode va durer un petit peu plus longtemps que d'habitude. Vous ne m'en voudrez pas, j'espère. Si vous m'en voulez, il faut le dire. N'hésitez pas. Communiquez avec d'autres couilles. Je suis à votre écoute présence. N'ayez pas peur de vous expliquer. Allo ! Vas-y, il descend. On va faire Cléo d'abord. D'accord. Je suis vraiment prisonné quand même. D'accord. Il était à Joe, il s'est barré. Il faut espérer qu'il y a à manger là-dedans. Un pétail. On va transmettre l'application sans 24 heures. C'est bon. Il n'y a pas de temps pour ça. Il n'y a pas de temps pour ça. Je suis encombré. Tu m'étonnes que je suis encombré. D'où je sors tout ça ? Ok, donc ça. Ensuite, on va aller sauver le soldat juste à côté normalement. Il a disparu. Il était là. Il était là sur sa fauteuille. Mon spectateur du premier jour. Mais ferme ta gueule, gros. Qu'est-ce qu'il te prend ? Tu ne vas pas bien, gros. Ah, c'est bon. Le soldat immobilisé est revenu. Il est là. Ils ne répondent pas aux comms. Et je n'ai jamais entendu de cette opération qu'ils sont en train. Mais si ces choses sont utiles, alors j'ai à eux. Il faut que tu ne peux pas faire un petit peu de la maison. C'est quoi ? C'est un nouveau truc d'artillerie, ça ? Il faut que je fasse un avant-poste ici. Pourquoi je ne peux pas ? Ah bah, c'est... Là, c'en est déjà un, en fait. Mais pourquoi je ne peux pas, merde ? Vous voyez bien que c'est un... Non. Putain, fais chier. Vous voyez bien que c'est un truc d'artillerie, quoi, merde. Il faut peut-être que je ramène le soldat à la maison avant. On va voir ça. Ça me permettrait peut-être d'avoir un barrage un peu plus intéressant. Il est où, le copain ? Putain, j'ai bien fait de venir, parce que je crois qu'il serait resté comme un con à couler dans le... Tu n'approches pas de la voiture, elle va péter, gros. J'ai besoin d'un véhicule ici, ASAP. J'ai besoin d'attendre mon sang. ц.... ... ... ... La physique des véhicules, des fois, est un peu particulière, il faut bien l'admettre. Alors, allez-y, mon ami. Ok, on y va, on y va, on y va. Boum, ça c'est le pétage de gueule. Ensuite... Ici ? D'accord. D'accord, ce n'est pas le Hilton. Securez votre trache et c-ops pour vos assignments. Ok, on a recruté Nathan. Nathan, c'est bon. J'ai jamais su prononcer ce prénom. Nathan, Nathan, j'en sais rien. On sait rien. Bon, bah écoute, on a un nouveau gars plutôt pas mal. Arme lourde, ça monte. Je vous montre ce que ça fait, les étoiles en armes lourdes. On verra ça par la suite. Qu'est-ce que t'as toi ? Pourquoi il y a une étoile ? Ça c'est un VIP, il va se barrer. Par contre, tu vois, Non Medrano, c'est un civil mais qui va rester avec nous. Ça c'est cool. On est à combien de survivants là ? 13 ? Et j'ai 16 lits. Oh ! Ah mais je ne peux pas casser les trucs. Quoique, ça je peux le dégager. Le générateur, franchement, je n'ai pas de lumière la nuit. Donc je ne vois pas trop l'intérêt d'avoir ça. Ça me fait chier plutôt qu'autre chose quoi. Ok. Amis Uvers, je te fais des bisous. Et à demain pour de nouvelles aventures. Ciao, ciao.